Musique Salut tout le monde, c'est Sycomore et on se retrouve pour un nouvel épisode, oui Oui, une petite intro classique mais que je fais sur un ton assez triste Oui, on est dans l'avant-ville et cette ville a marqué mon enfance Et je pense que si vous avez joué à ce jeu lorsque vous étiez petit, elle a également dû marquer la vôtre Et donc on va quitter un peu cette atmosphère pour aller dans le shop Et avant de démarrer cet épisode, on va aller vendre pas mal de trucs Parce qu'on en a des trucs à vendre Alors, on a déjà 2 pépites Donc plus 10 000, ça c'est sympathique La défense plus à 275 La poussière étoile Et une perle, oui On va voir si on a également des CT inutiles Ça je garde, je garde, je garde, je garde, je garde, je garde Donc dans cet épisode, on va découvrir un peu les alentours de l'avant-ville Ok, mais avant de faire ça, oui On va passer par P à l'âme des pokémons, tour pokémon On va aller dans la tour pokémon Tour mythique de cette région Eh oui, je prends la voie du guide touristique Les pokémons reposent en paix dans cette tour Mon caninos, tu me manques Je suis une exorciste Je chasse les esprits Ah oui, on ne peut pas courir également dans ce bâtiment Tu es venu pour le rendre hommage C'est tout à ton honneur mon petit Ah, notre rival Eh Nico, qu'est-ce que tu fais là ? Tes pokémons ne sont pas morts Je peux quand même les mettre KO Aucun problème Ok, donc je... Le type veut se battre dans un cimetière Bon C'est parce qu'on ne peut pas refuser un combat Sinon... Sinon je l'aurais fait Euh... On va faire honte de choc Non, mania C'est comme si deux bandes de racailles Venaient se battre dans un cimetière Pour savoir qui... Quelle bande est la plus forte Bon C'est un peu pareil Du coup je vais le punir Et il me semble Donc je ne pourrais vous le confirmer Parce que je n'en suis pas sûr Mais c'est une petite anecdote Euh... Il me semble que Gontran Enfin notre rival Vient dans cette tour Parce que vous allez remarquer Qu'il n'a plus son ratata Et la légende Ou la petite histoire Voudrait qu'il ait perdu son ratata Lors d'un combat Je ne suis pas du tout sûr Donc euh... Ne m'assassinez pas dans les commentaires Si je raconte n'importe quoi Et la petite histoire Voudrait que... Que son... Qu'il soit présent dans la tour Pokémon Tour Pour lui rendre hommage Enfin ce n'est qu'une histoire Donc il va envoyer Airbizarre On va envoyer LDK Et on va faire... Mania Donc son Pokémon Son starter est donc forcément le Pokémon qui a un niveau élevé Élevé En tout cas le plus élevé est le niveau 25 Donc ça va encore Euh... Par contre là on dort profondément Et ça c'est pas fou Oui donc on tient bien son attaque Maintenant j'aimerais me réveiller Trancherbe Je ne voudrais pas que Soas se complique De leur profondément Arrêter LDK Et lui il pourrait rater ses attaques Non ? Non il n'a pas envie Allez enfin Parfait Enfin parfait Au bout du quatrième essai Léviator Léviator Ok ça ne rigole plus Mais ce n'est pas grave J'ai un argument Et cet argument s'appelle Caliri Ou ce prénom Euh... Waouh Impressionnant Euh... Un Léviator dans l'équipe On aurait pu On aurait pu être sympathique Mais... Mais étant donné Qu'on a déjà Geyser On va s'en passer C'est du x4 Et ça fait un excellent boulot Ok Caninos 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 On va rester Ah j'aurais pu envoyer Geyser C'est vrai C'est vrai que j'aurais pu envoyer Geyser Bon ce n'est pas grave Une petite attaque tonnerre Et on n'en parle plus Normalement on n'en parle plus Ah si on en parle encore Coup critique Il a un peu Un peu de chance Euh... Notre ami Euh... Gontran Mais ça ne suffira pas Et on a battu Gontran Ah saleté là Je ne jouais pas sérieusement Oui c'est au moins la troisième fois que tu dis ça Où en est ton Pokédex ? Je viens de capturer un osé Je n'ai pas encore trouvé de sa tueur Je crois qu'il n'en reste plus Je dois y aller J'ai du pain sur la planche Ciao Oui Donc soi-disant il n'y a plus de sa tueur Mais en réalité il y en a encore Enfin Je... Je ne vous spoil pas Donc on va affronter ça Et ça c'est Un Fantominus Donc seul Pokémon Specs de la générique De cette génération Euh... Il n'est pas si puissant Que ça dans ce jeu là Étant donné que les attaques Spectre S'ont physiques Et... Et Fantominus Spectrum et Ectoplasma sont assez faibles en termes d'attaque physique mais je commence à m'avancer dans la tour alors que finalement je ne devais pas aller là donc on va redescendre je commence à m'égarer et on va passer par le centre Pokémon avant de de continuer notre chemin et j'espère au moins atteindre dans cet épisode la ville de Céladopole parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire à Céladopole allez on se soigne voilà à bientôt route 8 qu'il est Mimi gentil et trognant ce Pokémon il est à qui ? à qui ? à guzou guzou euh oui souvent les fillettes ont un langage assez gaga Mélo fait ok bah c'est parfait il est déca et on n'en parle plus euh double pied ou non je te rassure petit Mélo fait j'allais te viser donc tu n'es pas obligé de devenir mon centre d'attention parfait toucher deux fois Mélo fait on va rester et double pied je pense que le parisi était juste un moyen d'attaquer en premier euh ouais parce que c'était complètement inutile et on a battu Julia arrête t'es pas gentil avec Mélo fait oui mais bon c'est le jeu sinon tu fais des concours mais dans cette région il n'y a pas de concours et Néo c'est un objet alors on va le prendre B fraise ok je vais mettre Jezer en première position à toi je suis un joueur errant oui non j'aurais pas du prendre ce doigt là bon enfin c'est pas grave Kaninus ok niveau 24 je trouvais qu'à qu'à l'entrée de la grotte grotte oui on avait une marge de niveau qui était relativement faible mais là on a repris du poil de la bête Goupix un mignon petit Goupix bon mignon mais pas très efficace quand même c'est du one shot j'ai raté le jackpot 1728 bon il te restait de l'argent alors ici il y a pas mal de baies de mémoire ouais bah déjà même pas de mémoire j'en vois deux alors une baie mépo très pratique pour les pépés qui pourra nous être utile pour la ligue une baie fraise un pokémon sauvage oui aussi un goupix pourquoi pas oui on va faire fuite quoique est-ce qu'un goupix dans l'équipe serait sympathique je ne sais pas d'écrime donc il semble qu'il n'y a plus de b on va repartir un sabalette niveau 17 allez on fait fuite ah lui je l'ai pas vu il te faut une bonne stratégie oui c'est plus cette voile là pour un scientifique pour un intello que pour un vieillard sauf si c'est un vieillard intello mais c'était pas le cas vibra quoi et il le tient bien allez on continue avec vibra quoi parfait donc c'est en deux coups gros tas de mort ça ne rigole plus on va continuer avec vibra quoi mais ce sera plus difficile de le mettre KO largement plus dur allez ulti wa machine même s'il a fait armure oui ça fait plus de dégâts mais maintenant il a fait il a encore augmenté sa défense donc on va refaire vibra quoi très coriace ce gros tas de mort il est confus super on peut espérer qu'il se qu'il se blesse dans la confusion vas-y tu peux le faire détritue super et je suis empoisonné mais oui il manquait plus que ça et je perds pas mal de pv abri c'est pas ce que je voulais faire j'ai mystique bon allez tu peux au moins t'affliger des dégâts c'est parfait ouais tu aurais pu au moins te mettre KO alors s'il faut à chaque fois reformuler nos phrases mort mort sur goût critique bon sans commentaire sans commentaire parce que il était totalement inutile dan mort on va changer et on va envoyer Kalyan mais bon j'ai déjà un type poison qui est ldk donc donc je ne vais pas le prendre dans l'équipe et pas logique ok nous on va retourner au centre parce que ces petits éclairs que vous voyez et ben ce sont les effets du poison attendez je fais une pause euh donc me revoilà oui j'ai fait une petite pause je me le suis permis et on continue euh alors des jumelles un combat double on va te montrer notre puissance ah non je suis que je suis bête il n'y a pas de combat double dans cette version ah si donc je suis en train de me contredire euh si il y a un combat double c'est peut-être le premier c'est peut-être le premier de l'aventure on va dire je ne sais pas du tout euh là je me pose une colle et je vais donc éviter d'y répondre euh d'accord donc vous allez voir la brillante euh comment dire super joli sourire a rendu ldk amoureux mais ce n'est pas un problème étant donné que ldk amoureux euh ah oui donc par ici il y a une attaque qui attire en combat double toutes les attaques sur lui permettant de protéger l'autre pokémon plus 3 en attaque sp plus 4 en pv c'est pas mal et ulti one machine pour l'autre rondoudou parfait c'est du one shot ok on a battu Eliane notre force de jumelle ok on va aller dans les autres herbes et je pense je pense oui que que l'on va capturer un pokémon donc pas un Rookool niveau 20 et ça peut ça peut être sympa ça enfin ça peut être sympa pour ceux qui n'ont pas encore pris de Rookool dans l'aventure mais bon on en on en rencontre à la première route donc donc voilà quoi si vous vouliez alors Rookool autant le prendre dès le début et l'entraîner il sera d'ailleurs bien plus fort Sabelet oui donc ce n'est pas toi que je veux dans mon équipe donc étant donné qu'on l'a déjà rencontré et que c'est bien ce n'est pas Sabelet c'est forcément Gopix et quand je dis Gopix c'est pas censé être Niaus qui apparaît bon je pense prendre un Gopix c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pris une pause je ne m'attendais pas forcément à avoir un Gopix dans ces herbes là et et maintenant que je veux des Gopix il n'y en a plus forcément mais ça peut être un bon pokémon notamment un pokémon qui va être très utile pour la prochaine ah un Gopix niveau 18 il me semble que ce sera la première femelle de l'équipe parce que Miaouz ne compte pas ok donc cache éclair non fais pas ça toi ah non non ok bon étant donné que Gopix est hurlement il serait préférable de de faire pause et de vous reprendre dès que j'ai un autre Gopix parce que ça va durer très longtemps et je n'ai pas envie que l'épisode dure plus d'une heure donc je vais faire pause et je vous reprends dès que j'ai un Gopix à tout de suite et donc ça y est j'ai retrouvé un Gopix en espérant que celui-ci ne fasse pas hurlement c'est un mal bon il a trois niveaux de moi et il fait mimique donc pour l'instant il n'a pas l'intelligence de faire hurlement par contre je n'ai pas vérifié si j'ai encore des bols une seule c'est bien risqué c'est franchement bien risqué et on va la tenter et si si elle ne passe pas on va faire fuite j'irai acheter des bols oui ah ça ça fait plaisir maintenant il faut que je pense à un surnom il n'a qu'une seule queue à sa naissance sa queue se divise à la pointe au fil des ans on va donner un surnom et quel surnom pourrais-je lui donner bah je vais une nouvelle fois faire pause et vous reprendre dès que j'ai un sou à tout de suite et ça y est j'ai enfin trouvé un surnom bon j'ai mis du temps j'ai bien dû mettre une petite dizaine de minutes mais vous ne le verrez pas la vidéo donc A-R-I-D bon j'en avais marre et finalement j'ai préféré l'appeler Aride Aride ça rappelle un peu la chaleur bon je ne sais pas si c'est si c'est un bon surnom mais en tout cas ce sera le surnom de ce Goopix que l'on va d'ailleurs mettre en première position et d'ailleurs ce Goopix tient une baie une baie fraise oui souvent les Goopix tiennent des baies fraises voyons un peu alors il est sa nature est malpolique je ne sais plus ce que cette nature fait bon va en attaque va en défense va en attaque spé c'est régulier 20 30 en défense spé et 26 en vitesse bon il est qu'au niveau 15 on verra alors il a flamèche ça c'est pas mal vive attaque et hurlement donc voilà j'ai classé mes attaques je vais classer mon équipe donc bienvenue à toi Aridor et on va lui mettre une antiparas si j'en ai une j'en ai une parfait allez on continue ça fait déjà 20 minutes d'épisode ça passe vite et on a on a encore rien fait on est même pas on est même pas assez là de Paul wow l'école c'est cool comme les pokémons oui et d'ailleurs je pourrais peut-être faire tenir est-ce que j'ai fait multi expérience non je ne pense pas par contre il y a une petite différence de niveau là quand même donc on va changer et on va mettre bah calyrie brouillard ok ma précision 10 minutes euh teneur super je rate mon attaque purée de poids et à tous les coups ça va m'empoisonner je vais commencer à m'énerver en plus cette attaque elle met 10 ans à se faire et elle m'empoisonne bien entendu allez c'est pas grave on se reprend et en deux coups ça devrait passer bon un seul 316 points poids et on a battu jour bah l'école c'est plus facile parle pour toi parle pour toi sincèrement euh une antidote la dernière et miaou c'est un nouveau un objet donc on va on va lui prendre puis on va continuer une béoran ah super je vais pouvoir la faire tenir à Aridor euh oui c'est sûr que si je vais dans la boîte c'était je risque pas de trouver ma béoran allez on quitte le sac moi j'aime les nids d'orans yaha un nid d'orans femelle comme par hasard allez flamèche flamèche ok ae on va faire hurlement bon là je vais être empoisonné ah non nidorina ok donc on est sûr au moins que caridor va récupérer l'xp de chaque combat et on va envoyer calerie double pied ok statique forcément double pied une nouvelle fois allez pas de coup critique ce serait gentil super et une nouvelle fois une attaque tonnerre pour l'achever je pense que haridor devrait monter au niveau 16 même pas calerie oui mais pas haridor nidor en femelle on continue allez tonnerre parfait bon on ne va pas faire tous les les dresseurs de cette route hein non mais c'est pas possible elle peut pas avoir d'aussi un regard aussi lointain ce mot non ah non ok non vas-y allez flamèche et je je fais rien ok ok super miaouz t'es sérieux miaouz dog et miaouz fait plus de dégâts j'ai j'ai de ça ben oui c'est bien où ce qui va le mettre à tous les coups coup critique c'est incroyable enfin bref on va changer oui et on va mettre on va mettre gezer ça va être du travail à la chaîne allez normal une attaque vibra quoi on en parle plus et de 1 pikachu on ne change pas on est plus rapide et de 2 ratata on ne change pas pourquoi changer un gezer qui est aussi puissant et de je ne sais plus combien et de je ne sais plus combien miaouz ah oui donc c'est pour une fois les dresseurs en tout cas elle a un panel de pokémon assez varié ok bah c'est malin ça bah ouais bon alors on va essayer d'éviter tout le monde non pousse toi de là où je te roule dessus mais non vas-y je veux bien me pousser bon c'est pas grave euh allez on change on va continuer avec gezer millipote ok une attaque de pourrie tout simplement allez ultimo amache on prend le risque ça passe détritue vivre à quoi et on n'en parle plus normalement super et haridor monte enfin au niveau 16 on continue oui en travaux super allez vivre à quoi et mais finalement un ultimo amache et tout est si efficace que oui bah oui qu'est-ce pas bon alors maintenant on va éviter tous les dresseurs tous c'est tous parfait et pour le poison bah tant pis quoique non c'est assez désagréable pour gezer mais aussi pour vous qui regardez la vidéo alors par contre est-ce des antidotes ? non on va devoir se servir dans les baies alors c'est le baie pêche voilà voilà parfait ok alors là on va faire gaffe ok ah non ouf super on va prendre la bicyclette pour aller un peu plus vite parce que ces sous terrain sont extrêmement longs il y a un pokémon non dormi près de ces ladopoles un rond flex ah une baie ici baie repois ok et nous arrivons enfin à celle à deux pôles où il y a l'air d'avoir la team roquette le casenot et euh on va récupérer la boîte jetons dans cet épisode on va aller au centre pokémon alors il me semble que c'est lui qui donne la boîte jetons mes mémoires vas-y rigole j'ai plus une tune c'est marrant hein pfff je te l'étiens et surtout perd tout ton blé donc ça y est on a la boîte jetons et on va aller acheter quelques jetons enfin dans le prochain épisode parce que là on arrive à 30 minutes de vidéo c'est une c'est une bonne durée pour une vidéo et j'irai faire exp un reader en offre à bientôt alors bah merci d'avoir regardé la vidéo dans le prochain épisode euh on va sûrement s'attaquer à l'arène de celadopole en attendant moi je vais aller faire exp à reader parce qu'il nous sera très utile dans la prochaine arène un peu pour ça que je l'ai pris dans l'équipe aussi euh mais ne vous inquiétez pas je l'aurai également à la ligue enfin je pense donc si vous avez aimé la vidéo bah laissez un pouce vert ça fait toujours plaisir un commentaire également voire même si vous avez vraiment aimé les deux et si ce n'est pas encore fait vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne euh c'est gratuit et euh ça fait toujours plaisir et au moins vous pouvez vous pouvez suivre mes vidéos enfin et mon actualité allez tchus tout le monde à la prochaine à la prochaine à la prochaine